Chaque année, il y a un maillot que je prends qui est le pire des pires des maillots que j'ai péché jusqu'ici. Et cette année, c'est celui-ci. J'ai commandé plusieurs maillots de la gamme Shein Curl. La taille, c'est le 2XL. Je vais te montrer un petit peu ce que j'ai commandé. Il y a vraiment des gros maillots à problème. Et les autres, ça va. Notamment celui-là. Je trouve que ça va. J'appelle les dealers et ma spécialité, c'est la mode mid-size et grande taille. Sur mon compte, je te montre mes achats et il y a beaucoup d'achats. Et du coup, tu peux t'inspirer pour te créer une superbe garde-robe à ta taille. Alors, cette commande Shein de maillots, comme je te disais, il y a vraiment des horreurs. Mais chaque année, c'est ouf. J'achète une horreur dans le tas de maillots qui me plaisent. Il y a des trucs, clairement, il n'y a aucun soutien, aucune forme. Je ne comprends même pas comment ils peuvent vendre ça dans les curves parce que le problème, c'est les curves. D'autant donné qu'on n'est pas fait mince, on a des courbes et de la peau et des bourrelets. Et c'est ça qui cause problème. Ce n'est pas fait pour nous, pas coupé pour nous en fait. Et ça, j'ai ça tous les ans. Je fais cette review maillots tous les ans, une à deux fois dans l'été. Et j'ai ça vraiment tous les ans. Allez, je vais te montrer. J'ai essayé de faire rapide parce que il y a beaucoup de maillots à voir. En tout cas, c'est aussi posté en version longue sur Instagram. Pour commencer, on a ce ravissant maillot rose. J'adore ce rose. Il est vraiment joli. Et voilà ce que ça donne. Donc, il y a des froufou ici. Il est en dessin à deux pièces. Donc, voilà. Il y a des froufou là et des froufou au niveau du bas de la culotte. Mais personnellement, ça ne me va pas. Je trouve que ça rentre un peu trop vu que j'ai un ventre ici. Ça rentre là, ce niveau-là. Donc, les froufou, ça ne tombe pas très bien. Par contre, derrière, ça va. Ça tombe bien, par contre. Il est vraiment très bien. Il est un peu étroit au niveau du buste, je trouve. Et ça compresse un petit peu la poitrine. Surtout que il y a des coques souples. Mais on les sent très très peu. Elles ne soutiennent rien du tout, en fait. Franchement, elles ne seraient pas là. Ça serait la même chose. Mais elles sont quand même là. Donc, je les sens. Mais elles se mettent mal. Genre, il y en a une qui est ici. Et l'autre, elle est complètement sur le côté. Je ne sais pas si ça se voit en fait. Mais elles se mettent mal. Il y a moyen de les remettre parce qu'il y a deux petits trous pour ajuster. Mais à mon avis, ça se met tout le temps mal. Je connais ce genre de maillot. Mais ce n'est pas grave. Franchement, ce n'est pas gênant. Je me sens bien à l'aise dedans. Il taille plutôt bien. Je dis qu'il est un peu étroit au niveau du buste. Je vais regarder la taille que j'ai prise et je vais la noter. Mais voilà. Il est très très bien. Alors c'est de nouveau une matière... Comment on dit ça ? C'est un nid d'abeille ? C'est un petit peu comme le papier peint à laine de verre, je crois. Voilà. C'est vraiment le même genre de motifs. Mais il est très agréable à porter en tout cas. Il est vraiment pas mal. Au niveau qualité, ça va. Pas de soucis. Si tu vas dans l'eau dedans, ça ne va pas se soulever. Il n'y a aucun souci. Il y a vraiment un élastique là qui s'écure. Tout le reste, voilà. Juste ici. Pour moi, je ne trouve pas ça très joli. Mais c'est à cause de mon ventre. Mais c'est tout. Franchement, il est très bien. Alors voilà, un maillot, une pièce. Il est pas mal du tout. La couleur kaki bof, matière maillot. Vraiment, cette fois, c'est du maillot. Ce n'est pas de l'éponge. C'est rien du tout. Le seul truc, c'est que j'aime beaucoup. Il est un peu fort couvrant pour moi. Mais je sais qu'il y a des gens qui aiment bien quand c'est fort couvrant justement. Parce qu'elles sont plus à l'aise avec ça. Déjà, c'est une pièce, donc c'est confort. Ensuite, moi, ce qui me dérange, mais ça, je sais que ça ne dérange pas plein de gens. C'est qu'en fait, il est en deux parties. Donc là, il peut se porter un peu comme ça. En fait, tout est attaché. Ce n'est pas du tout plusieurs pièces. Mais le haut, donc la partie poitrine, est tenu uniquement par le cou, par derrière là. Et du coup, il faut d'abord enfiler le truc au-dessus, puis mettre ça. Et puis seulement mettre les manches par au-dessus comme ça. Je trouve ça très joli. Ça donne un joli rendu. J'aurais aimé en deux couleurs. Non, je ne sais pas. Moi, je trouve que ça aurait été beau en deux couleurs. Il est très confortable. Il est un peu trop couvrant. Moi, je trouve trop de tissu sur les bras. À mon avis, quand c'est complètement mouillé, le tissu doit beaucoup s'alourdir quand même. Mais il n'y aura pas de souci. Tu ne vas pas le perdre. Ça ne va pas s'ouvrir quand tu nages. Donc ça, c'est vraiment un avantage d'avoir un truc qui est quand même bien conçu. Et que tu ne perds pas qu'au milieu de l'eau. Mais pour moi, c'est vraiment trop couvrant. Mais voilà, si tu cherches un maillot vraiment couvrant et agréable à porter et une pièce, c'est idéal. Ensuite, c'est encore à une pièce, mais je sais qu'on dirait que c'est un deux. Mais c'est vraiment une pièce avec un trou au milieu. Donc voilà. Alors, ce qui est chiant avec ce maillot, c'est que ça a tendance à rouler les froufrous comme ça. Regardez, je l'ai mal mis. Moi, je trouve que c'est super chiant à ajuster. Là aussi, je l'ai mal mis. Ça roule quand tu l'enfiles, tu vois. Donc ça, c'est super chiant. Mais sinon, il est vraiment super beau. Le tissu est beau. Il est très agréable à porter. C'est du tissu de nouveau maillot. Il ne bougera pas si tu vas nager. Franchement, il est super beau. Il est vraiment magnifique, je trouve. Il fait une belle taille, je trouve, avec les froufrous juste à ce niveau-là. C'est ouvert là. Je ne sais pas. Il est vraiment très, très bien. Il n'y a rien de grand chose à dire de ce maillot tellement qu'il est sympa. Là, ça s'ajuste avec la France. Là, il est parfait. Ensuite, on a ce maillot de deux pièces qui se noue juste pendant le dos. Du coup, je trouve que ce n'est pas assez sécure pour aller dans l'eau, je trouve. Franchement, en plus, il ne soutient pas bien. Regardez, ça tombe. J'ai beau remettre les coques et tout, ça ne va pas. Par contre, la culotte, elle est bien, donc haute comme il faut. Voilà. Celle-là, il n'y a rien à dire. Et au niveau matière, c'est un peu éponge, comme ça, ni d'abeille, je ne sais pas. Les bretelles ajustables, évidemment, mais franchement, je trouve qu'il n'est pas assez sécure. Même avec deux, enfin, en faisant deux noeuds, je ne suis pas convaincue du tout. Mais sinon, ça va. Si tu mets les deux pièces, il n'est pas mal. Chaque année, il y a un maillot que je prends qui est le pire des pires des maillots que j'ai pu acheter jusqu'ici. Et cette année, c'est celui-ci, c'est vraiment une horreur. C'est le pire maillot de cette commande et le pire maillot de cette année. Pourquoi ? Parce qu'il est extrêmement mal conçu. Que dire ? Alors, déjà, il n'y a rien qui tient. Bon, il n'y a aucun soutien, mais ça, ça se voit qu'il n'y a aucun soutien. Regardez, hop, il n'y a aucun soutien. En plus, il y a des baleines, des coques-soupes dedans, mais elles remontent tout le temps. Elles bougent dans la longueur ici, donc ça tient extrêmement mal, mais c'est vraiment, c'est horrible, tu t'attends à le perdre tout le temps, parce que ça souffre complètement tout le temps. Le ruban, donc c'est un ruban qui fait le tour de mon dos. Je vous montre, donc ça, et puis je l'ai croisé dans le dos et puis il est noué là. Il est trop petit. Mais genre, il est vraiment trop petit, je dois tirer dessus. Là, j'ai du mal à respirer tellement que c'est petit que j'ai tiré dessus. Et du coup, franchement, c'est vraiment, mais vraiment, mais vraiment pas confortable. Qui porte ça ? Qui porte ça ? Qui sait porter ça ? Qui sait rentrer là-dedans ? C'est le pire maillot de cette commande, vraiment. Il est horrible. Ne l'achetez pas, il est vraiment horrible. Il n'y a rien qui tient. C'est une catastrophe ce maillot. Mais vraiment, genre, j'ai l'impression d'être un saucisson là-dedans. Et je ne sais pas, respirer. N'achetez pas. N'achetez pas. C'est une horreur. Ensuite, on a celui-ci qui est aussi une horreur. C'est une horreur. Il y a vraiment des horreurs dans cette commande. Il est extrêmement mal conçu de nouveau. Le bustier ne soutient absolument rien. Pardon, il y a un truc qui est là-derrière. Donc ça, il n'y a que le cou qui soutient tout le reste. Mais regardez, ça part en couille complètement. C'est horrible. Là, regardez-moi ça. Plus quand je m'assieds, c'est encore pire. De nouveau, je ressemble à un saucisson. C'est horrible. C'est vraiment très très mal conçu. Pareil là. Donc évidemment, il y a ma culotte en dessous. Mais là, c'est horrible. Genre, c'est vraiment horrible comme maillot. Je ne vous conseille absolument pas. Il ne soutient rien. Il se met très mal. Il est moche au possible. On a ce maillot blanc qui est vraiment un de mes favoris de toute ma commande. Il est vraiment beau. C'est vraiment le meilleur que j'ai puté. C'est dans cette commande. Les coques sont dures. Tout tient bien. Les coques sont en coquillage. C'est super joli. Belle matière un petit peu. Belle nid d'abeille de nouveau. Je ne sais pas. C'est un peu éponge ou nid d'abeille. Je ne sais pas. Bretelles. C'est des breloques. Peut-être que ça rouille. Je ne sais pas. C'est peut-être le seul défaut. Ajustable évidemment. Vraiment bien. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci.